Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 10 juillet 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Petite info, je serai aussi absent la semaine prochaine. Je vais donc marquer une petite pause estivale. Ainsi, nous nous retrouverons à partir du 20 juillet pour une prochaine émission. Il n'y aura donc pas d'émission de briefing des marchés, en tout cas la semaine prochaine, ni de webinaire concernant les stratégies bourses Forex. On se retrouvera le 20 juillet pour faire de nouveau un briefing des marchés. Sur ce, direction les bourses européennes, focus marché. Alors, hier, les bourses, elles ont donc terminé en baisse. Jeudi, dans le sillage de Wall Street, face aux nouveaux chiffres, comme vous le savez, préoccupants sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis, qui ont pris le pas, bien évidemment, sur la progression ininterrompue des marchés chinois, un indicateur économique plutôt rassurant, et des résultats de sociétés qui étaient quand même encourageants, notamment la publication hier de SAP dans l'indice DAX. Alors, les risques de voir une résurgence de la pandémie de coronavirus freiner la reprise encore fragile de l'économie l'emportent ainsi sur l'élan donné aux marchés mondiaux par l'envolée continue des actions chinoises. Pour rappel, l'indice CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale affiche désormais huit séances consécutives de hausse et un gain de près de 18% depuis le 29 juin. Alors, effectivement, quand on regarde l'indice, on est en pleine euphorie sur l'indice chinois. Depuis la propagande qu'on a eue dans leur fameux journal qui ressemble à celui du Wall Street Journal, disant d'acheter des actions pour relancer l'économie, mais je ne vois pas en quoi acheter des actions permet de relancer l'économie. Toutefois, des particuliers se sont broués sur les valeurs technologiques. Et derrière, on a eu une ascension assez fulgurante sur le CSI 300 et on constate qu'on est quand même dans un indice qui évolue quasiment de manière parabolique. On a l'impression qu'on est sur une hausse exponentielle. Donc, prudence, car en général, les excès engendrent des excès. En Europe, les chiffres de la balance commerciale allemande en mai montrent au contraire un rebond moins marqué qu'anticipé des exportations de 9%, alors que les économistes tablaient, eux, sur une hausse de 13,8%. Côté US, Wall Street a terminé sans direction claire hier, dans un marché, encore une fois, soutenu par ces géants technologiques, mais contrarié par le nombre de nouvelles infections au coronavirus aux États-Unis et ses possibles conséquences sur l'économie du pays. À savoir, soit un nouveau lockdown, peut-être partiel, dans certains États selon les directives des gouverneurs, mais on assiste quand même à la fermeture des magasins, de certains magasins, de bars, de restaurants, et de nouveau des magasins Apple aussi, qui devraient publier ces résultats à partir de la semaine prochaine. On va avoir le coup d'envoi des résultats des entreprises. Il me semble qu'Apple devrait publier ces résultats à la fin du mois de juillet. Alors, on a eu des chiffres hebdomadaires meilleurs que prévus sur les demandeurs d'allocations chômage aux États-Unis qui n'ont pas suffi à rassurer les investisseurs. Le pays a enregistré environ 1,3 million de nouvelles inscriptions en chômage en une semaine, en baisse par rapport à la semaine précédente et un peu moins qu'attendu par les analystes selon les données publiées par le département du travail. Alors, au total, on a quand même 18 millions de personnes touchées le chômage dans le pays, également en retrait par rapport à la semaine précédente, mais à un niveau qui reste quand même particulièrement élevé. Si on remet les choses en perspective, l'an passé, à la même période, on avait quand même seulement 1,7 million d'Américains qui percevaient une allocation chômage. Aujourd'hui, ce chiffre, on peut le multiplier par 10. Et encore une fois, n'oublions pas que si nous avons de nouveau des gestes barrières assez stricts ou une paralysie, si on aura un lockdown complet du pays suite à la résurgence des cas de COVID aux États-Unis, ces chiffres pourraient encore une fois augmenter et freiner la reprise économique pour les États-Unis. Enfin, pour terminer, les investisseurs ont commencé aussi à se focaliser sur les résultats du deuxième trimestre, dont les annonces doivent se multiplier à partir de la semaine prochaine, surtout pour les poids lourds. On a eu quelques résultats cette semaine, mais ce n'étaient pas des grosses sociétés. Les poids lourds sont essentiellement attendus la semaine prochaine et fin juillet. Et les sociétés du S&P 500 devraient quand même afficher la plus forte baisse trimestrielle de leurs bénéfices depuis la crise financière de 2008. Alors, côté macro, justement, on va se focaliser sur les résultats à venir, que ce soit pour le Dow Jones et le CAC 40. Donc, on constate ici que ce sera essentiellement les bancaires. On va avoir JP Morgan et Goldman Sachs qui vont publier en début de semaine. Donc, grosse capitalisation. Ici, ce sont des valeurs qui pondèrent le Dow Jones actuellement. Alors, on aura JP Morgan, Goldman Sachs pour les bancaires et bien évidemment aussi Microsoft qui lui compose le Nasdaq. Mais regardez la capitalisation de Microsoft. On est quand même à 1 600 milliards de dollars. Donc, forcément, ça risque de créer quelques secousses. On a quand même quelques poids lourds. Pour rappel, là, on est quand même à quasiment 300 milliards de dollars pour JP Morgan et Goldman Sachs, un peu moins. United Health, c'est aussi une grosse société. De l'autre côté, si on regarde le CAC 40, on voit tout de suite que la capitalisation n'est quand même pas la même. On a quelques valeurs. Vinci et Publicis, mais les poids lourds pour le CAC 40, ce serait essentiellement fin juillet, à partir de dernière semaine de juillet, avec Airbus, LVMH. Donc là, effectivement, on est quand même sur des sociétés qui ont une pondération, on va dire, plus importante que Vinci et Publicis. Mais encore une fois, pour remettre les choses en perspective, LVMH pèse, qui est la plus grosse pondération de l'indice CAC, pèse 200 milliards. Et là, on voit tout de suite qu'on n'est pas dans la même catégorie, surtout si on prend en compte Microsoft, qui pulvérise largement la pondération de LVMH, mais même pour le secteur bancaire. Côté Nasdaq, pareil, on aura quand même quelques sociétés des Fangman, essentiellement. Alors, on a AMD pour les cartes électroniques, Microsoft, mais Microsoft fait partie du Dow Jones et à la fois du Nasdaq, comme Apple. Apple fait partie du Dow Jones, mais aussi du Nasdaq. Et derrière, on a quand même Netflix aussi, 200 milliards, ce n'est pas rien. Pour rappel, Netflix fait quand même partie des Fangman, donc Facebook, Apple, NVIDIA, Google, Amazon, Netflix. Donc, ça fait partie de cette grosse société quand même qui drive essentiellement le Nasdaq 100. Alors, encore une fois, la semaine prochaine, ça va être le catalyseur du mois, étant donné qu'on va avoir une série de résultats à venir qui vont permettre de, un, prendre la température, peut-être donner une nouvelle direction au marché, un nouveau souffle, au contraire, une correction à venir après cette hausse ascensionnelle qu'on a eue sur le Nasdaq. Et aussi donner de la visibilité, justement, et savoir si les opérateurs, les investisseurs, n'ont pas été un peu trop optimistes ou ambitieux avec l'actuelle valorisation de ces actifs. Et est-ce que, selon les publications et les discours des dirigeants qu'on va avoir pour les mois à venir, est-ce que cela risque d'entraîner justement une correction et une prise de bénéfice, sachant que, pour ces valeurs, surtout pour les fangmans, on a assisté à un véritable rallye haussier depuis le creux du mois de mars, qui correspond quand même au rebond le plus puissant de l'histoire de la bourse. Donc, prudence avec les résultats, car cela pourrait créer quelques surprises. Et justement, encore une fois, la beauté de l'analyse technique. Ici, nous sommes sur le Nasdaq composite, en vue logarithmique, unité de temps hebdomadaire, et forcée de constater la propreté de l'évolution de l'indice à l'intérieur de ce canal depuis plus de 10 ans. Et encore, j'ai un autre point de contact ici, fin 2010, début 2011, mais après, ça faisait un graphique un peu trop petit, donc j'ai préféré couper une partie du graphique, mais on constate qu'on est une oblique qui vient coiffer quasiment au point près ici, tous les sommets, que ce soit de 2014, 2015, quasiment fin 2015, 2018, 2019, et on est venu hier, enfin, chercher la borne haute de ce canal à quelques jours des résultats. Donc, force est de constater qu'on a eu une hausse ascensionnelle et fulgurante. Certains ont sûrement « buoys the deep », comme on dit dans le jargon, ici. « Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel ». Pour info, le rebond et de l'indice a pris quasiment plus de 50 % en seulement trois mois. Ainsi, je considère que nous avons atteint, en tout cas, un objectif majeur en ralliant la borne haute de ce canal et qu'il ne faut pas être trop gourmand et qu'il ne faut pas céder, encore une fois, à l'euphorie et que les excès, comme je vous le disais, peuvent aussi engendrer des excès. Et là, actuellement, on est véritablement dans un excès sur le Nasdaq. On est quand même en pleine euphorie alors qu'on assiste à une récession historique. Alors, certes, les valeurs technologiques ont montré, encore une fois, leur résistance face à la crise. Ils ont su tirer leur épingle du jeu. Toutefois, on est quand même sur un marché dopé par des liquidités qui engendrent une déstructuration du prix des actifs. De ce fait, on assiste à une valorisation extrême de certains actifs. Et on est en train de le voir, justement, sur le CSI 300 en Chine qui réalise actuellement le même comportement qu'en 2015, juste avant la crise chinoise durant l'été. Et derrière, on avait assisté à une énorme correction. Donc, ici, quand je vois ce graphique, très clairement, celles et ceux qui ont profité de cette hausse, ne soyez pas trop gourmands, remontez vos stops, prenez une partie de vos bénéfices car nous ne sommes pas à l'abri d'une correction d'environ 10 à 15 % sur l'indice après cette hausse ascensionnelle, sachant que le système est encore fragile et porteur de risque et que la crise du Covid-19 est loin d'être terminée. Côté graphique, tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40. Aujourd'hui, on va analyser l'ensemble des actifs avec Ishimoku. Alors, où en sommes-nous sur le CAC ? On va basculer en hebdomadaire. La bougie de la semaine est quand même pas très jolie. On ne va pas se mentir. Ouverture avec un énorme gap haussier sur de la propagande chinoise disant d'acheter des actions. Derrière, clairement, le flux n'a pas pris du tout. Au contraire, sentiment d'avoir un marché un peu à bout de souffle et ça a clairement calé. On passe le pivot de la semaine des 5050 points. On passe au-dessus, ça cale direct. On a fait une semaine dans le rouge quasiment tous les jours. Attention avec les bourses US cet après-midi. On constate qu'on a une dégringolade des bourses US à partir de 16h30, qu'on a des nouvelles données concernant les cas de Covid dans plusieurs états. On n'est pas à l'abri d'un avalement. Là, on est à plus 20. Je pense que si on a un mauvais chiffre qui tombe cet après-midi, on pourrait faire une petite secousse une nouvelle fois et boucler la semaine, casser la quille jaune et boucler la semaine sur un avalement. La clôture va être un peu décisive cette semaine. On fleurte sur le niveau des 50% de retracement de fibo de la dernière vague de baisse durant le crack, alignement parfait avec la quille jaune. Donc, on est en pleine neutralité encore pour le moment. Mais, en cas d'avalement, encore une fois, on aurait un signal de fin de hausse, voire de baisse à venir sur notre indice national. Effectivement, en daily, on est repassé sous la quille jaune et on est en train de faire un pullback sous la borne basse du range. Donc, là, c'était vraiment la zone de neutralité toute la semaine, 5 000, 4 930. Plutôt un sentiment baissier sous les 4 930 et encore plus sous les 4 870 qui est vraiment le niveau Kijun hebdo. Si vous voulez, on a une Kijun ici hebdo, une Kijun daily. prisonnier entre deux niveaux de Kijun et en cas de cassure, on aurait forcément une dégringolade un peu plus profonde de l'indice sur la borne basse du canal. Le triangle, lui, semble invalidé. En tout cas, on a quand même fait un pullback assez prononcé, voire même un peu trop violent, je trouve. Donc, le sentiment que le triangle va dysfonctionner. si on prolonge cette droite ici, on est en plein pullback. Ils viennent casser la droite et on fait un pullback sur les 4 930 et l'ancienne, du moins l'oblique basse du triangle symétrique. Donc, prudence sur l'indice Kac. Sentiment baissier quand même à venir et un indice à bout de souffle. pour le moment, les acheteurs en tout cas ne parviennent pas à garder la main et les vendeurs sortent du bois et pourraient très bien enfoncer le clou jusqu'à la borne basse du canal. Si on prolonge le canal ici. En cas d'accélération, logiquement, ce serait un retour vers les 4770. voire 4700. L'ancienne zone de polarité juste ici. Et par contre, le plan haussier lui n'a pas changé. Il faudrait privilégier des achats au-dessus des 5050 points pour viser 5200-5250. Entre les deux bornes 5050-4930, grosse zone de neutralité, un peu un sentiment de machine à laver et de bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Par contre, en dessous, effectivement, si on ne parvient pas à reconquérir les 4930, on pourrait assister à une correction un peu plus profonde sur les niveaux de support que je viens d'expliquer, à savoir la borne basse du canal et, on ne voit pas, un retour sur la zone de polarité ici vers les 4700 points. Concernant le DAX, un peu plus robuste quand même, l'indice allemand, très clairement. On ne vient prendre appui sur l'ancienne, sur la borne basse du triangle symétrique, alors que le CAC, on l'a clairement enfoncé, on est plus dans un pullback. Toujours ce sentiment de gros range, en tout cas, à venir pour les jours, voire les prochaines semaines. Effectivement, on a qu'à aller ici, semaine, plutôt dans le rouge et on est quasiment sur la borne basse du range intraday une heure. On avait ici ce range, ce sentiment de range une heure. on a fait une ouverture en gap, on a réussi à le reconquérir et là, on est de nouveau sur la borne basse. Là, on a vraiment un gros support à 12500 couplé avec cette oblique, la borne basse du triangle symétrique et effectivement, si on repasse sous le nuage et qu'on casse les 12462, pareil, dégringolade pour venir prendre appui sur la borne basse du canal haussier. Pour le moment, on en est plutôt loin de l'objectif ambitieux du triangle à 13600. Effectivement, on voit que le CAC a plutôt invalidé son triangle. Le DAX, manque de carburant, résiste un peu mieux quand même, mais ne donne pas non plus un signal vraiment haussier. On est toujours sous le seuil et aussi des 12575 points qui étaient le pivot de la semaine. Il n'a pas tenu et là, vraiment, on est neutre actuellement entre 12575, borne basse du range une heure. Donc, les US vont encore une fois driver la séance, mais on pourrait tout à fait, je pense, avoir un retour sur la borne basse et en cas de cassure, par contre, ce serait un range à prévoir entre 12850 et 11600, 11700. On a quasiment un range de moyen terme quand même de plus de 1200 points sur l'indice allemand. Le Dow Jones, on va se mettre en hebdomadaire. Alors, le Dow Jones, toujours ce chandelier qui nous indique vraiment la fin de la hausse, en tout cas. La correction n'a pas eu lieu, mais la stabilisation, oui. On est dans un range depuis quatre semaines. Pour rappel, là, je ne l'ai pas mise car on fait avec Ichimoku, mais on a cette moyenne mobile 50 qui vient parfaitement coiffer les prix. Mais si on regarde l'Ishimoku, on a le haut du nuage pareil qui fait obstacle et là, on avait quand même Shiku qui rebondissait sur le haut du nuage. On est en train de l'enfoncer et on a ce sentiment d'avoir Tenkan qui fait office de support et que sous Tenkan, pareil, on a la moyenne mobile 50 daily qui passe juste en dessous que derrière, si on enfonce, il ne reste plus grand-chose pour aller rallier les 28860, revenir sur le plat qui ne joue. Pareil, est-ce que ce signal technique en amont des résultats des sociétés nous indique une baisse à venir ? En tout cas, force est de constater que l'on a un essoufflement du marché, un sentiment, encore une fois, d'avoir des marchés qui sont à bout de souffle. En daily, range, très clairement, range finalement. L' Island Reversal n'est pas invalidé, pas validé non plus, il faut qu'on enfonce les 25 000 points. Très clairement, les niveaux clés à surveiller, pour moi, pour des personnes qui veulent se positionner en swing, ce sera soit la cassure des 26 680, soit une incursion sous le seuil psychologique des 25 000 points. et là, on devrait donc rallier très facilement le gap ici vers les 23 700, 24 000 et la quitte jaune, elle se situe à 23 880. C'est exactement là. Vous voyez, la quitte jaune très propre, hebdomadaire, qui s'aligne en fait juste ici au plat du nuage daily qui correspond au gap. Donc là, très clairement, cas de cassure durant la semaine prochaine, c'est un objectif majeur à viser en cas de correction. Par contre, en cas de cassure des 26 280, ce serait un retour sur le sommet. revenir, prendre appui, faire un gros pullback en fait, sur notre oblique en allant chercher les 27 600 points. Le forex, maintenant, avec l'euro USD, où en sommes-nous ? Pareil, hebdomadaire. Toujours capé sous notre oblique depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances quand même, où il ne se passe absolument rien. Énorme bataille entre les acheteurs et les vendeurs, surtout à l'arrivée des 1,1350, 1,1370. Pour rappel, on a la moyenne mobile 200, hebdomadaire, qui vient ici, encore une fois, coiffer les prix, empêchant toute incursion au-dessus de ce niveau. Tant que nous n'avons pas de clôture hebdomadaire, la neutralité prévaut, très clairement, et ça permet de filtrer les faux signaux. Seule une clôture hebdomadaire au-dessus de la MM200 et de l'oblique permettrait une accélération en direction du niveau des résistances. Pour l'instant, très clairement, grosse indécision de la part du marché et énorme bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Vous voyez, on a eu une belle bougie hier, avant-hier, la sacale, le marché hésite. Et on a le sentiment qu'on est dans un marché assez piégeux quand même. Pour moi, les deux gros niveaux en 4 heures, ça permet de filtrer, je trouve, assez bien le marché. On constate vraiment le range 4 heures juste ici. En prenant les mèches, même si je coupe les mèches, on a juste eu un bull trap. Il va falloir suivre l'évolution de ce range dans les jours à venir. En tout cas, pour la semaine prochaine. on a le sentiment d'avoir un canal haussier qui est devenu cassé à la baisse. Range, canal, autre canal, bull trap, sacas, pull back pour l'instant. Mais le range 4 heures délimite bien les gros niveaux hebdomadaires. Effectivement, vous voyez qu'on est bien sur les 1.1340 qui correspond à la moyenne mobile 200 et quasiment à l'oblique et à la borne basse du range qui correspond aussi au point pivot des 1.1180 qui devrait conduire à une accélération baissière en cas de cassure en direction des 1.1075 voire du seuil psychologique des 1.10 qui correspond bien évidemment au retracement de 50% du dernier rallye haussier qu'on a eu depuis mai. Voilà les grandes lignes sur l'euro-dollar. C'est de surveiller soit vous faites du trading range entre les deux bornes, soit de surveiller la cassure d'une des deux bornes qui devrait donner le tempo pour la suite afin d'accompagner le futur flux à venir en direction soit des niveaux de support soit des prochaines résistances. L'euro-CHF sur le fil du rasoir. On arrive à reprendre un peu de hauteur ce matin. Toutefois, la situation se dégrade sur la paire. On va se mettre en hebdomadaire. Ça va être la clôture hebdomadaire mais très clairement on flirte avec cette zone de polarité tout simplement située à 1.0630 donc le pic le spike de 2016 et le creux de 2017 et vous voyez qu'on est pile poil dessus en hebdomadaire. Pour le moment on est très clairement dans une dynamique baissière. Et ici c'est le dernier rempart. Il est 1.063 c'est le dernier rempart avant de faire la dégringolade le grand plongeon pour revenir sur les plus bas du air. Si on affine hier on a comme une belle bougie flux qui est venue casser. est-ce un pullback ou une tentative de reconquérir ce niveau pour essayer d'accélérer en tout cas l'euro pour le moment a clairement du plomb dans l'aile et souffre de l'aversion en risque et étant donné que le franc suisse est un actif défensif et bien face à la résurgence de nouveaux cas de Covid un peu partout dans le monde et bien les investisseurs se tournent vers les actifs défensifs les valeurs refuge tels que l'once d'or qui a quand même réalisé une semaine assez folle et le franc suisse et pour le moment on se situe vraiment à la croisée des chemins sur cette terre juste ici il ne manque pas grand chose une clôture hebdomadaire vraiment sous ce niveau permettrait je pense de retourner en tout cas sur les plus bas car il n'y a pas de gros niveau de support ensuite et ici ce serait bien évidemment un niveau très intéressant étant donné que la BNS donc la Banque Centrale Suisse et bien défend ce seuil psychologique donc ici des achats à bon compte pourront être mis à profit le GBP le GBP AUD redémarrage redémarrage du GBP AUD suite à notre divergence haussière sur la zone hebdomadaire mensuelle on a validé le double bottom on but actuellement sur le plat qui est jaune donc forcément qui fait office de résistance toutefois en cas de cassure le but c'est d'aller chercher la prochaine zone et là pour le moment on a quand même une belle divergence plusieurs éléments techniques qui plaident en faveur du rebond la divergence daily haussière couplée avec un magnifique double bottom ici qui devrait là on cale juste sur la la quitte jaune mais techniquement ce double bottom devrait relancer la paire au moins en direction des 1,82 et derrière la divergence elle devrait donner du carburant étant donné qu'on a quand même un objectif théorique un peu plus important mais qui selon moi me semble être au moins voilà l'oblique ici qui passe par tous les plus bas couplé à cette zone de résistance hebdomadaire mensuelle encore une fois vous voyez qu'on est quand même sur des prix qui sont très éloignés de la Tenkan qui indique justement un signal de survente et qu'on pourrait avoir cet effet élastique des prix vis-à-vis de la Tenkan pour rejoindre la Tenkan qui viendrait elle s'aligner encore une fois à notre oblique et à notre résistance donc cette zone là me semble être un objectif tout à fait atteignable en tout cas pour la paire GBP-UD suite aux éléments techniques qu'on a eu au cours de la semaine indiquant un rebond en tout cas pour la paire GBP-NZD c'est exactement la même chose on est venu taper la zone ici taper la zone mensuelle en hebdomadaire des prix relativement éloignés de la Tenkan quand même donc situation encore une fois de survente zone mensuelle clairement identifiée indiquant un possible rebond à savoir reverse et on est venu quasiment valider je crois la divergence hier vous voyez si on prend le bruit ici voilà on zoom un peu on va agrandir effectivement on est passé au dessus donc on a validé la divergence haussière sur RSI sur cette paire qui plaide encore une fois pour un rebond à venir et là on avait eu un bel avalement sur la zone pile poil on est venu chercher une autre zone avalement haussier divergence haussière pour le moment ça tient ainsi ça devrait permettre un redémarrage encore une fois ou du moins un rebond technique de la paire face en tout cas de la livre face au NZD et ici on avait notre sortie de biseau très clairement voilà donc biseau descendant sortie de biseau pull back avec une validation de la divergence donc techniquement ça devrait permettre un rebond sur les différentes sur les prochains niveaux de résistance en tout cas concernant les matières premières le gold au top que dire si ce n'est qu'on a eu une très belle semaine sur le métal jaune prise de recul en hebdomadaire la clôture va être bien évidemment déterminante pour l'or toutefois on assiste à une belle bougie fluide une bougie qui a du corps très peu de mèche donc si on reste sur cette dynamique là c'est très bien on pourrait ainsi procéder un pull back sur les 1008 avant de poursuivre la hausse donc effectivement zone de résistance majeure franchie à la hausse en tout cas cela correspond au top de 2011 2012 et de 2012 sous cette forme de soucoupe vous savez cette figure chartiste de moyen long terme là on a ce sentiment là d'avoir une soucoupe avec un redémarrage haussier et une ligne de coût très clairement située à 1008 et en cas de franchissement on se demande même si l'or pourrait ne pas aller à 2000 voire même plus techniquement en cas de soucoupe certains analystes mesurent la hauteur de la soucoupe ici donc là on est quand même sur une soucoupe de 10 ans mais voilà 2550 si effectivement cette figure chartiste fonctionne c'est une figure de très long terme c'est un objectif de très long terme ce ne sera pas au cours des 3, 4, 5 prochains mois mais peut-être des 2, 3 prochaines années néanmoins d'un point de vue de l'analyse technique cette figure chartiste indique très clairement un objectif de prix situé à 2500 allez on va dire 2550 dollars pour l'once d'or effectivement si on se met en annuel et qu'on regarde la performance en 2019 plus 18 plus 20 et on a seulement bouclé le premier semestre donc imaginez si on réalise la même performance au second semestre pour boucler l'année on a l'impression que à ce rythme effréné les 2500 finalement ne sont pas si loin que ça mais tout plaide pour une poursuite de la hausse en tout cas que ce soit les éléments fondamentaux avec les politiques aberrantes des banques centrales les liquidités à foison la monétisation de la dette la version risque tout ça font que l'or a encore de beaux jours devant lui et techniquement encore une fois on constate aussi que l'analyse technique plaide pour ce scénario là en hebdomadaire on pourrait avoir une prise de bénéfice ou du moins une consolidation voilà on a quand même cette oblique ici qui vient coiffer les prix elle ne devrait pas freiner forcément la hausse dans l'immédiat et entraîner un retour des prix sur des niveaux de support mais peut-être en tout cas dans l'immédiat conduire à une prise de bénéfice ou à une consolidation on pourrait très bien voir une nouvelle phase de latéralisation avant d'assister à un nouveau redémarrage voire un nouveau bull run en tout cas en direction des 1880 et des plus hauts historiques pour les prochaines semaines en daily l'objectif majeur lui a été atteint la sortie de range par le haut sortie de range objectif atteint alors maintenant la question est de savoir est-ce qu'on va avoir un excès puis reconsolider ou finalement pas du tout on n'est pas du tout dans un excès et on assiste au contraire à une consolidation mais au-dessus des 1800 pour cela il faut vraiment qu'on ait une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau majeur mais sinon rien à dire si ce n'est que c'est haussier sur toutes les unités de temps donc ça ne sert à rien d'être à contre-courant sur le gold bien au contraire les achats sur repli sont bien plus productifs que les ventes concernant le pétrole signal technique donné hier très clairement alors non pas par la sortie de triangle on pouvait l'anticiper mais bel avalement on a ouvert avec un gap avalement baissier on avale une, deux, trois quatre bougies condition de renforcement avec condition de renforcement et ce matin cassure par le bas du triangle objectif 37,3 le marché pétrolier commence à s'essouffler et oui la demande en cas de nouvelle paralysie dans certains pays suite au covid du moins à la résurgence de nouveaux cas et bien ça va provoquer encore une fois un choc de la demande et le marché pétrolier s'inquiète de ces de ces comment dire de ces éléments là ainsi on est en train de subir une correction avalement baissier en place sur une zone technique sur résistance sortie de triangle par le bas on est en train d'enfoncer le support on a la quitte jaune ici mais d'un point de vue de l'analyse technique encore une fois si je reporte l'objectif théorique de sortie de triangle par le bas on obtient quand même les 35,80 donc ce serait la deuxième zone ici sur mèche voilà et ici ce serait les 35,80 au moins on a un gros niveau on pourrait valider si vous voulez si on va plus bas un double top dans un triple top quasiment si vous voulez on a fait un premier sommet un deuxième sommet un troisième sommet qui ressemble à la fois dans un triangle mais d'un autre côté si on enfonce ici ce niveau ça valide un double top et si on enfonce là ça donne le sentiment d'avoir un double top à l'intérieur d'un triple top plusieurs éléments en tout cas pareil qui plaident pour une correction à venir sur le marché pétrolier bien évidemment on pourrait très bien avoir un range un gros range un nouveau range de consolidation mais sous les 37,3 on pourrait avoir vraiment une correction plus profonde je pense mais en tout cas là j'ai plutôt un sentiment de baissier à venir alors certes on a la quitte jaune ici qui vient faire office de support mais je préfère les niveaux de support que j'ai placé en étudiant l'historique passé des prix que ce niveau de support ici qui ne correspond pas à grand chose je trouve autant le niveau de support de résistance hebdo très pertinent très très pertinent on voit que le marché est venu buter ici et que ce niveau correspondait à la fois avec un niveau de prix que j'avais tracé ici sans l'aide de l'ichimoku donc là ce plat qui de jaune là très important couplé avec un autre niveau de résistance de prix mais l'hebdomadaire le daily pardon ne correspond pas à grand chose et encore une fois suite à notre divergence on voit très important de noter à quel point finalement on avait le sentiment en tout cas que l'indicateur montrait des signes d'essoufflement du marché étant donné qu'on flirtait toujours depuis plusieurs semaines sur la zone de neutralité des 50 sans parvenir à la franchir et bien au contraire on est en train de repasser en dessous et sur les unités de temps plus courtes pour le moment on assiste à une sortie de triangle pour le bas peut-être avec un pullback mais en tout cas ça sent la correction à venir sur le marché pétrolier le light je préfère le focus sur le Brent comme je vous le disais le light va suivre logiquement le même mouvement mais le Brent était techniquement clairement plus propre que sur le WTI on avait un beau triangle des belles zones ici c'était plus un chantier technique avec ce range ascendant à l'intérieur du canal haussier là par contre j'aime bien le niveau qui de jaune étant donné qu'il vient s'aligner à un niveau de support trimestriel on n'a pas eu un avalement ici vous voyez on n'a même pas eu un gap haussier au contraire on a eu un gap baissier et ça a corrigé alors que sur le Brent on a eu un gap haussier avec avalement donc pour le moment mieux vaut se focaliser sur des marchés où les signaux sont plus propres et actuellement c'est le Brent autant l'autre fois ça avait été le light qu'on était sur les creux là pour le coup je trouve que le Brent est plus propre donc je préfère vraiment porter mon analyse sur le Brent que sur le light toutefois si le Brent perd 3-4% bien évidemment le light va lui aussi corriger mais là on pourrait assister en cas de cassure de la Kijun un double top double top fin de range on sort par le bas et direction 33-55 mais ce sentiment ici qu'on est venu former à la fois ce canal qu'on est en train d'enfoncer le canal on est encore sur le support et que la Kijun correspond en fait quasiment elle vient s'aligner à mon niveau de support des 37-75 et correspond bien évidemment à la ligne de coup d'un double top et que derrière si on enfonce vraiment ce niveau en cas d'incursion très clairement on validera une figure chartiste sur le Brent un triangle qui est validé un peu en retard ici ce sera un double top mais comme je vous le disais si le Brent fut bien évidemment le WTI lui aussi va subir une correction qui devrait s'installer en tout cas vers les 33-55 et en hebdomadaire le rebond a été plus puissant sur le WTI que sur le Brent c'est pour ça que là on est encore au-dessus de la Kijun là on est en dessous sur le WTI on est en dessous sur le Lite et on est encore prisonnier entre les deux grosses zones très clairement vous voyez la zone hebdomadaire juste ici et la zone trimestrielle qui fait office de support et l'indicateur qui est encore au-dessus du niveau des 50 donc ce serait bien d'avoir un passage sous le niveau des 50 afin de confirmer aussi ce double top et derrière d'aller chercher finalement la Kijun qui risquera de se mettre à plat avec la Tenkan qui devra aussi s'aligner pile poil ici donc là ça me semble être un objectif assez intéressant à guiser sur le pétrole WTI enfin pour terminer le Bitcoin alors pas grand chose aucun signe de vie sur la crypto-monnaie on est vite reparti à la baisse en sentiment que le BTC évolue selon le sentiment des marchés mais surtout du marché action le marché action monte ici suite à l'euphorie lundi ça monte et puis derrière nouvelle panique sur les marchés ça cède du terrain le BTC suit les liquidités du marché pour le moment vous voyez même l'oblique n'est pas très pertinente on passe au dessus on passe en dessous on avait tracé cet oblique mais c'est véritablement un chantier technique on a beau tracer des droites un peu dans tous les sens mais après ça n'a aucun sens comme je vous le disais autant la borne basse de ce canal est vraiment pertinente on voit qu'on a quand même un, deux, trois, quatre on a plein de points de contact donc ici ce niveau est pertinent mais tant qu'il n'est pas enfoncé difficile de mettre en place une prévision en tout cas sur le sur le BTC même si j'ai ce sentiment qu'on a un essoufflement du marché quand on a pu l'avoir sur le marché pétrolier on était dans plein de rangs sur beaucoup de marchés actuellement des figures chartistes qui ont échoué à la hausse que ce soit des triangles sur les indices c'est pareil finalement le sentiment de consolidation certes mais aussi d'un marché qui est à bout de souffle voilà le sentiment que j'ai sur le marché crypto et pour le moment on est très clairement en fait entre des niveaux de prix 9600 9300 c'est oblique il n'y a rien à faire ici c'est un marché de scalper ou d'intraday mais en swing il est totalement impossible pour le moment d'élaborer un plan qui a du sens étant donné qu'on évolue dans une direction sans direction claire en tout cas et qu'encore une fois seule la cassure d'une de ces deux bornes permettrait d'avoir plus de visibilité et de se positionner on va dire plus sereinement pour accompagner le flux à venir soit en direction des 1009 soit des 12 000 voilà et ici la borne basse c'est assez propre ça correspond au bas du coumeau donc effectivement on a un bas de coumeau et une moyenne mobile 50 et le domadaire juste ici qui vient s'aligner ainsi en cas de franchissement de ce seuil là oui le marché enverrait très clairement un signal baissier pour rejoindre pourquoi pas les 7007 et les 7002 mais pour le moment en tout cas pour l'instant on est dans une phase d'indécision du marché avec des bougies qui ont de moins en moins de corps très clairement on a beaucoup de mèches ce qui montre que le marché n'a absolument aucune idée de où il veut aller à court terme ainsi comme je vous le disais on filtre on évite les faux signaux les parasites les bruits du marché et tout de suite qu'on bascule sur des unités de temps plus hautes cela nous permet vraiment de filtrer le marché et de voir tout de suite les niveaux clés à surveiller et à franchir pour se positionner et accompagner le enfin et se positionner en tout cas dans le momentum futur et à venir sur ce ce briefing des marchés touche à sa fin comme d'habitude pour celles et ceux qui sont intéressés par l'article je vous le mets dans la description de la vidéo petit rappel il n'y aura pas de briefing des marchés la semaine prochaine étant donné que je vais marquer une petite pause estivale je reviendrai donc à partir du 20 juillet pour vous faire de nouvelles émissions sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de très bons trades un excellent week-end soyez prudents surtout avec les résultats à venir des sociétés et de gros poids lourds du marché et on se retrouve donc dans une semaine pour faire un nouveau point sur les marchés et on se retrouve sur les marchés et on se retrouve sur les marchés